Nihau les amis, aujourd'hui 76e jour de l'aventure, réveil à Kaohsiung. Alors on prend la direction de Genting aujourd'hui, je vous l'ai dit hier, c'est entre 2h30 et 3h30 de route, mais la compagnie que je viens de réserver, le gars vient de me confirmer, il parle très bien d'anglais d'ailleurs, il vient de me confirmer que c'était 2h30 de route avec eux, ça dépend en fait de la route que vous empruntez, ça dépend de la compagnie de vous, donc 2h30 de trajet, on sera à Genting dans pas très longtemps, on sera tout au sud de Taïwan, il y a des jolies plages, il y a la mer, il y a le grand air à respirer, et ça, ça va être très très cool, je viens de passer au 7-Eleven, je vais prendre mon petit café, le bus part seulement dans 10 minutes, c'est parti, on va passer 2 jours dans le sud de Taïwan, à Kenting. des heures, c'était de la portée, c'est parti, on va passer 3h30 de дня, les heures, c'est parti, on va passer 3h30 de jour, et on va passer 3h30, d'envoyer, on va passer 3h30, de la portée et après, Sur la route, je vous ai dit. C'est parti, je vous ai dit, Je viens d'arriver à Kenting, les amis, je suis un peu endormi, je me suis assoupi dans le bus, mais c'était difficile de dormir, il y avait une voix qui annonçait tous les arrêts, il y avait beaucoup d'arrêts, donc ça arrêtait, mais pas juste 100 mètres avant l'arrêt, c'était en tout temps, en fait, attention, prochain arrêt, attention, prochain arrêt, c'était difficile, je viens d'arriver à Kenting, je suis à l'hôtel, je suis où déjà ? Dajan Chan, c'est ça, je suis à l'hôtel Dajan Chan, j'ai payé ici 19 euros la nuit, c'est ça, 38 euros pour deux nuits, c'est pas toute première jeunesse, mais ça a l'air d'aller. Alors, un grand lit ici, on a une fenêtre, alors oui, il y a un échafaudage, la façade est en rénovation, mais on a quand même une vue pas mal sur les montagnes ici, et ça, c'est chouette. Ensuite, bon, petite table télévision, je vais pouvoir bosser là-bas, et puis une salle de bain dans son jus, mais c'est correct. Alors, premier jour à Kenting, j'allais vous dire, on va le faire en mode freestyle, non, on va passer directement à l'attaque, puisque j'ai que deux jours ici, enfin déjà l'après-midi pour aujourd'hui, et la journée entière de demain. Alors, demain, c'est sûr, je loue un scooter, il y a plusieurs agences de location déjà ici, donc demain, on va sillonner la côte. Aujourd'hui, je sais pas, je vais d'abord aller voir la plage, parce qu'il y a une plage qui est juste à côté là, mais vraiment toute proche, je traverse le passage piéton, il y a le 7-Eleven à côté, je vais faire une petite pause, et il y a une plage juste là, allez, deux minutes, même pas, allez, 200 mètres, 200 mètres, il y a une plage. Donc, je vais d'abord aller voir cette plage-là, et puis, peut-être prendre un vélo pour cet après-midi, ou je vais regarder un petit peu la carte, et puis je vais voir s'il y a possibilité à pied d'explorer, de trouver des coins sympas cet après-midi. Salut. Le soleil ici, il rigole pas, ça cogne, alors ça cogne. Avant d'aller voir la mer, quand même, qui est juste là, la boîte d'ici, on va aller manger. Ben oui, parce que c'est important quand même de manger. On va commencer par un petit ramen, je suis passé devant tout à l'heure, j'ai vu que c'était ouvert, petit bol de ramen, et on va voir la mer. Je suis passé devant tout à l'heure, j'ai vu que c'est un bon Je suis passé devant tout à l'heure, j'ai vu que c'est un bon Sous-titrage ST' 501 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 La route est vraiment nickel J'allais vous dire, il n'y a pas beaucoup de circulation Il n'y a pas beaucoup de circulation, à part il y a 10 motos qui viennent de passer à fond Il y en a un qui est hors d'art. Non, franchement, ça va, il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est vraiment cool en scooter, tranquille. Et je termine avec un magnifique coucher de soleil, je suis toujours face à l'océan, je me suis pris une bière, je me suis pris une bière, Taiwan Beer, très très belle après-midi avec de mon magnifique point de vue et de très très beaux paysages. C'est déjà le début de la nuit les amis. J'ai commencé à faire le montage, j'ai fait une bonne partie du montage déjà. Donc, retour ce soir sur Kenting. Je me suis arrêté ce soir dans un Warung, vous savez, les cantines indonésiennes. J'ai pris un beef rendeng, donc la recette rendeng au bœuf. Petite déception, ça ne ressemblait pas à ce que j'avais l'habitude de manger en Indonésie. C'était cuisinier différent, on va dire, un beef rendeng à la taïwanaise, mais ce n'était pas mauvais, c'était même bon, mais ce n'était pas ce que je connaissais d'habitude en Indonésie. Ça a coûté, j'étais déçu, et en plus ça a coûté je crois 180 ou 190, parce qu'il reste encore tout à fait abordable, bien sûr. Retour à l'hôtel, je vais commencer le montage. C'était une excellente journée, surtout une très belle après-midi, bien profiter là des paysages. Demain, même tarif les amis, je reprends le scooter, je retourne chez le même monsieur, là, 300 dollars pour la journée. Donc demain, on longe la côte, on va plutôt partir dans l'autre direction, plutôt côté ouest de la côte, même si, ouais, si, on fera quand même un petit tour du côté est, il y a quelque chose, il y a un endroit où je veux absolument aller. Enfin, vous découvrirez tout ça demain, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée, à Kenting, ciao, good night.